Yo la Mif, c'est Artiste, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà je vous prie de m'excuser, je dois sûrement avoir une voix de canard avec les allergies aux pollens et tout, en ce moment c'est très compliqué. Bref, aujourd'hui, très grosse vidéo, je vous avais posé la question, savoir si vous étiez chaud pour ce concept vidéo et vous étiez tous vraiment au taquet, j'ai reçu énormément de messages. Je crois bien d'ailleurs que c'est la première fois que je reçois autant de messages pour un concept vidéo, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc je vous explique, je vais aller en direction de Paris, il est 9h du matin, ça peut se voir sur ma tête, vous savez très bien ma tête comment aller le matin. On va aller en direction de Paris pour tenter de trouver le salon de coiffure le moins cher de tout Paname. Apparemment je peux trouver des coiffeurs à moins de 10 euros, coûte plus barbe. Voilà, on va voir tout ça, c'est vraiment du freestyle, je pars à l'aventure, je sais pas trop, on m'a juste donné des noms de quartier à Paris où il y a pas mal de salons de coiffure à prix vraiment pas cher. Donc voilà, sans plus tarder on va y aller, j'espère que ça va bien se passer et vraiment le but c'est de tester le salon de coiffure le moins cher de Paris et VS le plus cher de Paris. Donc il y aura sûrement une partie 2, donc j'attends un maximum de retours de votre part si vous kiffez cette vidéo et que vous voulez une partie 2. On peut vraiment avoir des surprises avec ce concept vidéo du salon de coiffure le moins cher VS le plus cher. Et ça va être vraiment intéressant de pouvoir comparer les deux. Qui sait, ça se trouve qu'aujourd'hui je vais me faire couper les cheveux, ça sera magnifique et dans le salon de coiffure le plus cher ça va peut-être pas bien se passer, je sais pas. Sur cette vidéo si on atteint les 10 000 pouces bleus, je sors la partie 2, donc vous l'avez bien compris où cette fois-ci je me ferai couper les cheveux dans le salon de coiffure le plus cher de tout Paname. Ouais ouais ouais, il y a le frérot Raph qui est là. J'ai bougé, bien ou quoi ? Ah ouais, t'as l'air en forme toi ? Ouais j'ai l'air en forme, toujours quand il y a un tournage je suis en forme. Il fait beau en plus, il fait beau, je vois là il y a l'air climatisé ça fait du bien déjà. J'ai l'air climatisé ça fait du bien, je suis heureux frère. Je pense que dans le salon ça sera pas comme ça, il va faire chaud. Ça va pas comme ça. Mais tu crois que ça va bien se passer ou pas ? Ah c'est pas mes cheveux en tout cas moi, moi c'est juste pour filmer hein. Ah tu te coupe pas toi ? Ah je me coupe pas du tout. Moi je me fais couper que par toi. Ouais je me laisse pas dans ma galère, tu te mets les cheveux avec moi. Tu me coups plus chaud ? Non, non, non. Tu sais qu'il y a de grandes chances que je paye moins de 10 euros, coupe, il va me couper, les cheveux est là-bas pour moins de 10 euros. C'est chaud ou pas ? En moins de 10 balles. S'il le fait bien moi ça va. Mais c'est ça, ça se trouve, c'est comme c'est ce que je disais, ça sera on va avoir des surprises. C'est un coup je ressors et tout, toute ma vie j'ai jamais été coiffé comme ça, je veux dire ah ouais c'est un truc de haut, fais tout. C'est pas parce que tu fais. En fait tout dépend, tout dépend le coiffeur, en fait tout dépend sur quel coiffeur je vais tomber en fait. Le coiffeur ne fait pas le prix, on va dire. Vraiment pas. Donc ça se trouve que ça va être un truc de ouf, on va voir, donc on y va, c'est parti, direction Paname, go. Regardez-moi ça, artiste, plus de batterie, artiste, plus d'essence. On va s'arrêter là frère, on sera en panne. En plus ils savent, je suis déjà tombé souvent en panne. T'es un menteur. Je te jure sur l'autoroute et tout. Ah ouais ? J'ai déjà des clients, ils sont venus me dépanner. Mais non. Attention les gars, artiste veut bien vous couper les cheveux. Par contre si là on galère sur l'autoroute, faut venir le récupérer quand même. On vient me récupérer. Sinon il n'y a pas de dégradé laser. Mais bon moi j'ai le bidon dans la voiture là. Ah obligé mon ref, ils connaissent. La dernière fois j'ai tombé en panneau Claude Duchesne, tout ça. J'ai couru jusqu'à la station avec mon bidon à la main. Pourquoi tu mets pas d'essence ? Je sais pas. C'est mon rythme de vie qui veut ça, j'ai pas le temps. Ah ouais, trop occupé ça, c'est bien ça. Ouais, ouais. C'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. C'est une bonne excuse. C'est une bonne excuse. Je pense que c'est une excuse validée, c'est totalement une excuse validée. Bon la miff, on est bien arrivés à Paname, tout va bien. Finalement on est partis sur le quartier de Gare du Nord. Bah c'est parti hein. Le but c'est de trouver un salon. J'ai pas lâché l'affaire, on est déter. Bonjour monsieur. Excusez-moi, j'aurais besoin d'un renseignement. Je voudrais me faire couper les cheveux dans un salon de coiffure pas cher. Vous connaissez ou pas ? Ouais, c'est la deuxième à droite. La deuxième à droite ? Il y a des salons de coiffure ? Ok, merci monsieur. Bonne journée. Bon les gars, je crois qu'on a trouvé un salon. Il faut que je demande ça coûte combien là ? Bonjour messieurs. Ah, c'est ça que je cherche. Bonjour messieurs. Il y a de la place ou pas ? Vous êtes à combien le prix ou ? Couper les cheveux et la barbe ? 13 euros ? Ok, ça marche. Pas de soucis. Je vais faire un tour, je vais voir. Moi aussi je suis coiffeur en fait. Et je suis en train de faire une vidéo. Est-ce que je peux filmer pendant que je me fais couper les cheveux tout ça ? C'est compliqué. Ok, merci messieurs. Merci. Bon la Mif, je pense que ça y est. Enfin on a trouvé. On a trouvé le salon là. Bon Raph, je crois qu'on a trouvé. On est chez quoi on est chez ? On est... Bah, il n'y a pas trop de nom je crois. On est chez coiffeur. Voilà, on est chez coiffeur. Regardez, on a trouvé. La spécificité c'est que chaque photo c'est un client qui a déjà été coiffé. Voilà, c'est ça. Exactement. Regardez, vous pouvez regarder les prix. On ne pourra pas trouver moins cher. C'est impossible. Voilà, j'ai déjà parlé avec le patron. Donc c'est parti. On va s'installer et il va me couper les cheveux. Là, il y a le forfait coupe plus barbe à 13 euros. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Franchement, on ne trouvera pas moins cher. On est vraiment au plus bas au niveau du prix. On a fait le tour du quartier. Bah voilà, c'est vraiment le salon le moins cher qu'on a trouvé. Allez, c'est parti. Go tester. Ça va faire du bien parce que là, en plus, ça va faire un mois. Je ne me suis pas coupé. Il y a la touffe, il y a de la matière. Allez, on y va. On va s'installer. C'est parti. Ça fait combien de temps ? Là, ça fait un mois. Un mois ? Je crois un mois, trois semaines. Pas un mois. Ouais, trois semaines. Trois semaines. C'est quoi ton prénom ? On m'appelle MeToo. MeToo. Moi, c'est Adrien. C'est Adrien. Enchanté. Ok, MeToo. Tu veux voir une photo ? Comment je suis coupé d'habitude ? Alors, attends, je vais te montrer comment je me coupe d'habitude. Ou sinon, tu fais ce que tu veux sinon. Sinon, carte blanche. Tu fais ce que tu veux sinon. Carte blanche ou pas ? Carte blanche ? C'est toi qui gère ? Tiens, ma coupe, elle est où ? Là. Comme ça, tu vois. Dégradé, tu pars à blanc. Bien dégradé. Bien fondu, quoi. Il travaille avec du bon matos. J'aime bien cette pondeuse. Bonne machine, ça. Très bonne machine. Ça fait combien de temps que tu coupes les cheveux ? Depuis combien d'années ? Cinq années. Cinq ? Ah, c'est bien. Ça avance bien, tranquillement. Il est dégradé. Bien dégradé comme on aime. Oui. C'est vrai. En tout cas, il fait pas mal. Il est archi doux. Franchement, il prend son temps et tout. Ça fait plaisir. Il est soigneux. Je voulais te poser une question. Combien de temps que tu mets pour faire une coupe de cheveux ? 30 minutes ? 15. 25 minutes ? 25 minutes une coupe. Et la coupe et la barbe ? Que la coupe ? La barbe aussi ? 30 minutes. Les deux ? 30 minutes ? Ok. 30 minutes, coupe et barbe. Rapide, efficace. Fais voir, c'est quel ton de celle-là ? On est en train d'attaquer les contours. C'est carré. Bon, je vais lui montrer aussi un petit peu mon travail non, Raph ? Tiens, j'ai posté ça hier en plus. Elle est lourde. Elle est laser. Elle est bien laser. Elle est bien laser. Tiens, regarde. Ça, c'est mon travail ça. Bien ? Tu valides ou pas ? Oui. Ah, c'est carré ça alors. Ça fait plaisir. On va montrer au patron aussi, patron. C'est moi. Oui, c'est le patron. Le boss. Dégradé maintenant ? Là, un petit peu là. Avec ses deux. Ouais. Dégradé bien ? Dégradé bien. Nickel. Bon, on passe au ciseau. C'est parti. On attaque les ciseaux. MeToo, c'est ça ? MeToo. MeToo. Ok, MeToo. Regarde, j'ai ouvert mon salon de coiffure aussi moi. Je vais te montrer le RT Studio. Faudrait que tu viennes. Studio ? Ouais, j'ai ouvert mon salon. RT Studio. Il va falloir que tu viennes, je te fais un petit dégradé laser moi aussi. Vas-y mon ref, viens. On va montrer le RT Studio à MeToo là. Vas-y, go. Tiens, MeToo. Tu vas regarder. Hop, tu vas voir le studio. Il est où, il est où ? Excuse-moi. Ça, c'est mon salon. C'est magnifique. Là, c'est l'espace d'attente. L'espace un peu chill. C'est le client ici, hein ? Les clients, ils attendent. Là, c'est pour faire mes vidéos YouTube. Pour les vidéos YouTube. Des choses, c'est lourd. Là. La caméra. La basket qui tourne. Et là, regarde. Là, c'est l'espace barbeur. Très magnifique. Magnifique. Ok. Il a validé. Il a validé. Il a validé, c'est lourd. Tu viens quand tu veux. C'est chez toi ici. Tu viens quand tu veux, ok ? Tu viens quand tu veux. Merci. Combien de clients tu fais par jour ? 25. 25 clients tous les jours. Oui, il est éther. MeToo, il enchaîne. Il est chaud. Bravo. On va me faire faire gagner un dégradé laser au RT Studio. J'aurais dû lui offrir une tondeuse en vérité. J'aurais dû lui ramener une tondeuse. Tu lui ramènes au RT Studio, tu lui fais une coupe et tu lui payes une tondeuse. Ah ouais, ça serait marrant ça. Une tondeuse suprême. C'est moi la prochaine fois. C'est toi qui vas venir. Tu vas venir au RT Studio. C'est moi qui vais te couper les cheveux. C'est moi qui vais te couper les cheveux. Divenis là. Voilà. Ok ? Et MeToo il fait ça avec délicatesse. Il est chaud ou quoi ? Il fait une petite ligne normale. Il fait confiance MeToo. Ah ouais ! Oh ! Il est chaud ? Bien sûr il est chaud. MeToo frère. Avec le rasoir. Oui, le rasoir. Voilà. Pas gros. Pas gros. Pas autoroute. C'est comment là ? Faut passer la barbe du coup là ? Maintenant ? Je ne sais pas. Bon. Bon. On enchaîne sur la barbe. C'est qui taille ici ? C'est moi ! C'est moi ! Il est trop étriqué. Ouais parce que j'ai fait ça vite fait là. Je vais tailler aujourd'hui. Tu vas bien tailler ? D'accord. Oh là là MeToo. Eh MeToo tu fais ce que tu veux. D'accord. Ce que tu veux. MeToo le boss. Bon MeToo il veut attaquer la lame de rasoir maintenant. Attention parce que fragile ici. C'est vrai ? C'est vrai ? Allez. Je te fais confiance. Parce que ici j'ai la peau sensible de ouf. C'est professionnel d'accord ? Confessionnel. Ok. Allez je te fais confiance. On continue à tout. Il est concentré là. Il travaille sur la joconde ou quoi là ? Bon là je fais confiance à MeToo. Parce que normalement je fais jamais la lame de rasoir ici là. J'ai tellement la peau sensible. Mais bon MeToo a su me mettre en confiance. T'as capté ? Il sait mettre en confiance. Ouais Midou il sait mettre en confiance donc on fait confiance. Oh là là. Allez on y va. Juste bouge pas d'accord ? Juste bouge pas. Ça ça fait peur déjà ça. Juste si nous le décharges avant. Ouais c'est sûr. Franchement il est doux hein. Doux ? Oui il a tous les gestes. Tu veux que je dorme ? Oui. Je fais dodo ? Il veut que je me détende Midou. Il sait que j'ai besoin de repos. Eh Raph à tout moment la vidéo elle prend une tournure là. Ah oui à tout moment ça part dans NCIS enquête criminel. Ah à tout moment. Là tu sais pas mais il contrôle ma vie là. Ah oui bah il contrôle ta carrière frérot. L'artiste studio c'est lui qui va le reprendre là. Très bien Midou. Good job. Je crois qu'on s'approche de la fin ça y est hein. Ça m'a d'air carré tout ça hein. Ça fait quoi d'être à la place du client ? Ça fait trop bizarre en fait j'avais su de faire des vidéos c'est moi qui coiffe. Et aujourd'hui c'est la merce quoi. Mais je te sens un peu détendu. Là je suis bien là. On est bien ici hein. Ça fait du mieux d'être à la place du chef. Ok. Fini. Good job. Merci. Parfait. On peut un peu dire Midou hein. Franchement Midou bravo. Parfait il est où Midou ? Parfait hop. Là. Ok. Merci Midou. Merci à toi c'est gentil. Bon à bientôt tout le monde. Ciao. Merci les gars à bientôt. Ciao. Merci. Bon bah c'était lourd hein. On va faire un petit débrief. La Mif. Changement de décor. Je viens d'arriver au studio. Bon là je préférais être posé pour faire le petit débrief de la prestation. Donc je vais vous demander dès à présent de mettre une note sur 10 dans les commentaires. A ma coupe de cheveux. A ma barbe. Je vais vous donner mon avis maintenant. Donc sincèrement pour le prix que j'ai payé. 8 euros la coupe et 5 euros la barbe. Je trouve franchement que c'est plutôt pas mal. Bon certes c'est pas le dégradé de l'année. Mais franchement à ce prix là. Je pense pas qu'à ce prix là on puisse être trop trop exigeant. L'accueil était plutôt bien. Après on est arrivé avec les caméras. Donc c'était un petit peu froid au départ. Mais après je lui ai expliqué que j'étais coiffeur. Et que je faisais des vidéos sur YouTube tout ça et tout. Et après au fur et à mesure ça s'est détendu. Mais l'accueil super. Franchement il a passé du temps sur ma tête. Il était vachement doux dans ses gestes. Il me faisait pas mal. Franchement ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Bon après je vous avoue c'est juste au niveau de la forme des contours de ma barbe. Que je suis pas trop fan. J'aime pas trop la forme carré comme ça. Ça fait pas du tout naturel. Je préfère vraiment les tracés qui suivent ma ligne naturelle tout simplement. Après je lui ai dit qu'il avait carte blanche. Donc je lui ai dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait à ma barbe. Donc voilà. Après c'est vrai qu'il m'a fait que les contours. Il m'a pas forcément proposé si je voulais retirer de l'épaisseur tout ça. Après ensuite il est venu de lui-même. Il m'a proposé de me faire la petite ligne. Franchement il l'a super bien faite. Elle est bien fine comme il faut. Elle est pas large dégueulasse là. Franchement il l'a super bien faite. Après c'est au niveau du dégradé. Moi j'aurais préféré qu'il le fonde un peu plus. Qu'il le casse un peu plus. Surtout au niveau de ces deux zones ici. Parce que je sais que dans quelques jours je vais être emmerdé. Je vais avoir un paquet au niveau d'ici. Après comme il nous l'a dit tout à l'heure dans la vidéo. Il coiffe 25 personnes par jour. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est énorme. Donc il doit enchaîner. Il doit faire du gros volume. C'est pour ça que vu que le prix n'est pas cher. Il doit compenser en coiffant énormément de clients dans la journée. C'est pour ça qu'il peut pas passer autant de temps sur un dégradé. Donc forcément ça impacte un petit peu sur la qualité du dégradé. Parce que comme il doit enchaîner rapidement. Il peut pas taffer son dégradé. Et le fondre bien comme il le devrait. 25 personnes par jour c'est énorme. Donc grosse force à tous les coiffeurs qui bossent. Qui travaillent dans des salons de coiffure comme ça à bas prix. Parce que le rythme il doit être grave grave fatigant. Donc gros respect à vous en tout cas. Bon après le dégradé je lui avais demandé de partir à blanc. Bon il est il est passé. Il est juste parti à la tondeuse de finition tout en bas. Mais bon après encore une fois pour le prix. On peut pas on peut pas chipoter franchement. C'est incroyable je trouve ça fou de pouvoir payer ce prix là. Il a pris son temps sur ma tête. Franchement même au niveau du tracé ici. Il est venu m'attaquer au rasoir ici. Et sincèrement ça s'est super bien passé normalement. J'ai souvent des rougeurs ça me brûle. J'ai le feu du rasoir et là on peut voir que bah voilà je ne souffre pas du tout. Donc ça c'est super cool. Bon globalement tout s'est bien passé. Personnellement moi je mettrais une note de par rapport au prix que j'ai payé tout ça hein. Je mettrais une note de 7 sur 10. Parce que c'est vraiment c'est vraiment pas cher. Je pense que j'aurais pas pu payer moins cher que ça. N'hésitez pas à mettre également votre note dans les commentaires. Et je vous rappelle qu'il y a 10 000 pouces bleus sur cette vidéo. Je ferai la partie 2. Où cette fois ci j'irai me faire couper dans le salon de coiffure le plus cher de tout Paris. En tout cas mon ref midou. Enfin je t'ai appelé midou toute la vidéo. Mais je crois que c'était mitou en fait. Mon ref on est totalement ensemble si tu regardes cette vidéo. Et je t'attends ici maintenant au RT studio. Il faut que tu viennes et ça va être à moi de te faire ton petit dégradé laser tout ça. Je t'attends mon ref. Voilà la mif. J'espère que vous avez kiffé ce nouveau délire. Ce concept vidéo. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. On est ensemble comme jamais. Bisous.